21h30 sur akhbar bled bienvenue sur votre chaîne préférée la guerre des visas schengen la france sanctionne ceux qui lui sont restés très fidèles depuis des décennies avant d'entamer le sujet n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée akhbar bled mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo les premiers à écouter les nouvelles informations bonsoir voici pourquoi la guerre des visas qui mène la france au maroc est contre productif sans se faire pression sur le maroc la restriction des visas schengen accordé par la france aux marocains tourne à la punition collective le rendez vous pour obtenir ce sésame est devenu quasi impossible quand dit la diplomatie française et compense la diplomatie marocaine la polémique née après la décision des autorités françaises de restreindre le nombre de visas schengen émis par leurs services consulaires enfle au maroc aucun allègement d'une mesure jugée punitive à l'égard du royaume ne pointant à l'horizon la colère grande et de plus en plus de voix s'élèvent pour en dénoncer le caractère tant arbitraire qu'injustifié la nouveauté dans l'affaire la mesure ne cible plus uniquement les étudiants les touristes ont encore les personnes voulant se faire soigner mais aussi la classe dirigeante et les hommes d'affaires au maroc c'est ainsi qu'une dizaine de cadres de l'office shérifien des phosphates ocp se sont récemment vu refuser leur demande de visa alors qu'ils voulaient prendre part au salon vivatec du 15 au 18 juin 2022 un rendez vous incontournable de la haute technologie et dont l'ocp à travers l'université mohamed 6 polytechnique était le pilier de la participation marocaine patron de la confédération générale des entreprises du maroc la cgm chaque île a également été victime de cette mesure au même titre que ce dirigeant d'une grande institution de la place et l'ensemble des cadres dirigeants qui devait l'accompagner dans un déplacement en france même le simple fait d'obtenir un rendez vous pour un visa relève désormais du parcours du combattant c'est voulu les services consulaires français ont pour instruction de faire mal de provoquer des réactions de colère parmi les élites marocaines contre leur propre gouvernement témoigne-t-il l'objectif recherché est biaisé et l'arme des visas si elle peut faire du bruit dans l'immédiat n'en constitue pas moins une manoeuvre à courte vue dont les effets à moyen et long terme ne semble pas avoir été réellement pesé par l'exécutif français car de nombreux marocains ont depuis appris à s'adapter certains préférant avoir recours aux services consulaires des autres pays de l'espace Schengen comme l'Espagne la Belgique ou l'Italie d'autres mettant le cap sur des destinations autres que la France comme les états unis et le Royaume-Uni pour leurs études ou leurs vacances la décision de réduire drastiquement des visas date de septembre 2021 et concerne tant le Maroc que l'Algérie et la Tunisie ils se voulaient un moyen de faire pression sur ces trois pays face à leur refus d'accueillir le ressortissant en séjour illégal en France que les autorités de ce pays voulaient expulser une décision rendue nécessaire par le fait que ces pays n'acceptent pas de reprendre des ressortissants que nous ne souhaitons pas et ne pouvons pas garder en France avait alors expliqué le porte parole du gouvernement français Gabriel Attal annonçant une baisse de 50% du nombre de visa délivré pour les ressortissants du Maroc et de l'Algérie et de 33% pour ceux de la Tunisie le Maroc à travers le ministre des affaires étrangères Nasser Bolita avait alors répondu que pour accueillir ses migrants il fallait simplement qu'ils disposent d'un document prouvant leur nationalité marocaine et dans le contexte sanitaire imposé par le COVID-19 d'un test PCR négatif comme le précise les conditions de restrictions relatives à l'accès au territoire national autrement je pense que nos différents consulats ont délivré rien qu'au cours des huit derniers mois quelques 400 laissés passer pour des immigrés refoulés avait noté le chef de la diplomatie marocaine lors d'une conférence de presse donné avec son homologue mauritanien or la France ne pouvait obliger les concernés à se faire tester la contrainte au PCR n'étant pas autorisé par la loi française autant dire que le problème est moins sur le principe que sur la manière ceci alors que peu de temps après c'est Gérald Darmana alors ministre français de l'intérieur est toujours locataire de la place Beauvau qui avait pris son bâton de pélérat mais pas que pour défendre une mesure non dénuée de calcul électoraliste on s'en souvient leur était à l'époque à la préparation de la compagnie électorale tant pour la présidentielle que pour les législatives en France face au discours extrême d'une Marine Le Pen ou d'un Eric Zemmour ouvertement opposé à l'émigration en France la majorité présidentielle a dû marquer un virage à droite les élections sont désormais derrière mais la mesure est restée créant une situation de blocage un retour sur cette décision maintenant soulignerait son caractère populiste et électoraliste et cela ne manquera pas de décrédibiliser l'actuelle administration française d'où le statut quo explique une source française bien au fait des rouages du quai d'Orsay contacté par un média marocain une source diplomatique française confirme tout en jouant la nuance sous couvert d'anonymat elle note qu'il n'y a pas d'évolution majeure sur ce dossier la France continuera d'appliquer le quota de 50% d'acceptation des demandes de visa tant que les raisons ayant motivé son application ne sont pas résolues la même source précise néanmoins mais sans pouvoir le prouver que cette mesure n'est nullement dirigé contre une catégorie socio professionnel spécifique le mode de sélection est purement aléatoire et une fois le quota rempli sur une journée ou une durée déterminée le reste des demandes est automatiquement rejeté pour cette même source la solution serait que la France et le Maroc puisse de nouveau dialoguer sur cette question et y trouver des solutions de premiers contacts ont été établis pour tenter de trouver une issue à ce blocage mais il n'y a pas eu de suite l'espoir et de voir le dialogue rétabli entre les deux pays indique la même source qui pense que la France espère un geste de la part de la diplomatie marocaine la diplomatie marocaine est prête à faire le geste que semble réclamer la France interrogée par un média marocain une source de la diplomatie marocaine comment en ces termes la France comprend que le Maroc exige un test PCR ou un pass vaccinal de ses citoyens résidant à l'étranger ainsi que du reste du monde pour accéder au territoire marocain mais demande à ce que cette condition ne s'applique pas aux citoyens qu'elle veut expulser vers le Maroc car si la France ne veut pas passer outre ses lois et contraindre des émigrés clandestins à passer un test PCR avant d'embarquer dans un avion elle attend une faveur une exception des pays d'où sont originaire ces migrants fussent en foulant des pieds leurs propres règles et lois la même source précise que la France ne demande pas un droit mais une faveur et d'ajouter dans le cadre d'un partenariat le Maroc n'a pas dit non et était prêt à donner suite mais pas sous la menace le Maroc était disposé à coopérer avec les autorités françaises il était ouvert au dialogue et a même proposé de trouver des solutions au cas par cas pour ressortir son clandestin en question un aéroport avait même été désigné pour accueillir par groupe de 10 dans un avion privé les citoyens qui font l'objet de cette mesure ces derniers allait être testés à l'aéroport ceux d'entre eux qui étaient positifs allaient se faire soigner et les testés négatifs aller se faire vacciner mais à peine avant nous débuter les discussions dans ce sens que le ministre français de l'intérieur annonce des restrictions de 50% et le ciblage des dirigeants et l'élite déplore la même source c'était avant que les autorités françaises ne s'adonnent tambour battant et devant les médias à une forme de chantage conditionnant l'obtention de visa à la réadmission des clandestins dans le lot il y a eu de la pression mais aussi du bashing la mesure s'assimile ainsi à une sanction voire une punition déplore cette source marocaine et de préciser que ce genre d'affaires se règle entre partenaires et sur la base de demandes et de besoins clairement définis pas sous la pression le maroc ne s'assoit jamais autour d'une table sous la pression accepter cela c'est déjà négocier en situation de faiblesse utiliser les visas comme une arme n'est pas une démarche qui sert la relation entre les deux pays insiste la même source la menace n'est pas la bonne démarche pour la relation quel que soit le sujet conclut la même source diplomatique la réadmission des clandestins marocains achopent dès lors davantage sur une question de forme que de fond il ne fait pas doute que cette question de forme sera solutionné entre les deux gouvernements mais en attendant l'impact des restrictions de visa et les tribulations de celles et ceux qui ont essayé d'avoir un rendez-vous laisseront des sequelles le chef d'une grande entreprise marocaine prévient que la france est en train de faire mal au levier de son influence intimement lié aux relations multiformes qu'elle maintient avec le maroc et les marocains ses leviers d'influences se permettra un étudiant d'aller en france un malade de se faire soigner là bas permettra un touriste un homme d'affaires de partir dans un pays et dont il parle la langue et comprend la culture je vois autour de moi des personnes se poser de sérieuses questions sur la politique française au maroc un jour ils s'en détourneront et c'est dommage pour l'influence française parce que c'est un pays proche du maroc un allié déplore ainsi ce chef d'entreprise et c'est un pays proche de l'influences de l'influences tanbante qui qui Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !